Je prends la suite Je vais vous présenter l'utilisation d'Angular dans Jipster Est-ce que certains ont déjà développé sur AngularJS 1 ? Et le 2 ? Ok, du coup je vais commencer par vous présenter Angular 2, 4 Auparavant on s'appelait AngularJS Maintenant c'est juste Angular, pas Angular 2, Angular 4 C'est juste Angular parce qu'ils ont voulu là pour objectif de faire des releases plus fréquentes Et pas retomber dans le piège qu'ils ont avec AngularJS De se reposer sur leurs acquis et de traîner Donc là ils en sont déjà aux 4 Angular c'est un framework qui a été réécrit from scratch En prenant pour inspiration d'autres frameworks comme React C'est l'orienté composant Et il est fortement conseillé de développer en TypeScript On peut développer en JS et en Dark aussi Après je ne me suis pas essayé mais Google conseille fortement d'utiliser TypeScript Donc le TypeScript, qu'est-ce que c'est ? C'est un superset de JavaScript avec des types en plus C'est du typage statique Ça génère derrière du JavaScript que votre navigateur pourra comprendre Donc le typage c'est juste pour aider déjà votre IDE à comprendre Et vous aussi à définir des paramètres d'entrée et sortie Pour vos fonctions etc. Et éviter d'avoir des variables JavaScript Vous ne savez pas trop ce qui rentre dedans Donc voilà L'avantage de TypeScript c'est que ça inclut les dernières specs JavaScript Vous avez dû entendre parler de S6 et de S7 Donc le S6 c'est ES2015 Le S6 c'est ES2016 Donc en fait les normes JS évoluent chaque année Ça peut être chiant pour certains Mais voilà Contrairement à Java Ça évolue chaque année Donc on peut faire Contrairement Voilà Tout comme Java On peut faire des classes, des fonctions fléchées Et on peut faire en plus des modules qui vont arriver dans Java 9 a priori Si j'ai bien suivi Donc voilà Donc après tout ça c'est des fonctions en JavaScript C'est pas TypeScript qui apporte ça C'est juste qu'avec TypeScript ça vous apporte ça plus le typage Et vous pouvez très bien faire ça en JavaScript Pour packager l'application Vous avez déjà entendu parler de Webpack Donc ça sert à poser un peu comme le nouveau outil Front de cette dernière année Certains connaissent peut-être Grunt ou Gulp Donc là c'est assez différent en fait C'est pas un Task Runner Grunt ou Gulp C'est plus Un module Un module Bundler en fait Donc il va être un peu plus intelligent que Grunt ou Gulp Vous lui disiez Là il y a mon JS Prends le Mets le dans un fichier Et mets le mode dans mon index Là lui il va vraiment analyser ce que vous utilisez dans votre code Packager uniquement ce qui est nécessaire Spiter votre code en bundle S'il voit qu'il y a des bundles qui peuvent être utilisés indépendamment et séparément Je vous expliquerai l'intérêt de ça un peu plus tard Donc par exemple pour les bundles on va trouver un bundle pour la home page Un bundle pour les dépendances etc Donc c'est vraiment un outil qui est beaucoup plus intelligent qu'un simple Task Runner comme Grunt ou Gulp Pour les dépendances on utilise npm que vous connaissez déjà tous je pense Donc là c'est assez simple Donc en fait vous avez un fichier package.json Dans lequel vous allez y mettre toutes vos dépendances qu'elles soient nécessaires pour le dev ou nécessaire pour l'application Donc pour le dev c'est tout ce qui va être par exemple Webpack Par exemple ça va être Karma pour les tests etc Et les dépendances à l'application Ca va être plus Angular, vos librairies tierces, Bootstrap etc Par exemple si on prend un projet Deepster que Julien a généré juste avant Le package.json Il est ici Voilà Donc là on a les dépendances front Donc Angular Et ces différents modules nécessaires Et les dépendances dites de développement ou de build Qui sont ici Et après on a les scripts que je vous expliquerai un peu plus tard Donc là c'est assez simple L'avantage qu'il y a par rapport à avant C'est que On a plus besoin d'installer Bower Ni Grunt ou tout ça Il y a juste besoin d'installer NPM Et vous avez déjà votre workflow de dev front qui est prêt à fonctionner Donc c'est pas mal Ça centralise un peu toutes les dépendances Avant on avait un Bower NPM On savait pas trop quoi mettre A quel endroit Là c'est un peu plus simple Autre chose Vous l'avez vu depuis le début de la soirée On utilise tous Yarn Alors en fait Yarn c'est développé par Facebook C'est une surcouche d'NPM en gros Ce que fait Yarn Et que NPM ne fait pas Et devrait faire depuis des années C'est par exemple Paralyser les appels réseaux Mettre en cache les packages Pour que ça marche quand on est en ligne Vous m'entendez bien sinon ? Le lien ? Ah oui bien Ok c'est bon, merci Ok c'est bon Donc voilà Donc je me fais Yarn C'est qu'il met en cache les packages Donc si vous les avez déjà téléchargés Vous n'aurez pas à les télécharger Et ça ça peut être assez chiant Notamment quand on fait souvent des NPM installs Ou quand il n'y a pas internet Comme par exemple ici Voilà c'est assez pratique Ce qu'il fait aussi c'est qu'il verrouille toutes les dépendances Donc euh Ah merci Ça cogite beaucoup trop Donc c'est qu'il va verrouiller les dépendances Même les dépendances transitives C'est à dire qu'avant avec NPM On avait des dépendances de dépendances Qui pouvaient ne pas être loquées Et ça pouvait avoir un effet de Mon collègue il arrive aujourd'hui Il installe le projet sur sa machine Et ça marche pas et ça marche sur le mien Et je comprends pas pourquoi Là on a un fichier Yarn.loc Qui permet de loquer toutes les dépendances Et l'avantage aussi que ça a C'est qu'il s'utilise de manière totalement transparente C'est à dire que votre collègue S'il n'a pas envie d'utiliser Yarn Parce qu'il n'est pas hipster Bah il peut rester sur son NPM Vous pouvez utiliser Yarn C'est pareil C'est le même registre C'est le même package Etc Au niveau de l'archi en fait Front On suit donc Comme l'a dit Julien Le guide de style préconisé par Angular Qui est donc réalisé par John Papa en partie Qui préconise de faire du folders by feature Donc c'est à dire que dans un dossier On va avoir un dossier home Un dossier admin etc Qui va contenir donc un module Dans ce module là on aura donc les sous-dossiers Qui contiendront donc tout ce qui est nécessaire aux composants Son template, son style css ou sas Après je dirais que c'est un contrôleur Mais en gros c'est le code typescript Qui va interagir avec la vue Et donc voilà comme j'ai dit Donc l'idée c'est aussi de réaliser des modules Indépendant des autres Pour pouvoir ensuite que Webpack Les packages en différents bundles Je vous montre rapidement un peu l'archi Ah ouais vous allez pas très bien voir là Bon c'est pas grave Imaginez Bah en gros on a un dossier account Un dossier admin Dans ce dossier admin on a donc le module Qu'on déclare ici Et dans ce module là vous avez donc tous les composants Qui dépendent de ce module Les routes pour ce module là etc Donc l'idée c'est vraiment de faire du découpage Pour que le dev puisse travailler sur des modules indépendants Et pas avoir 15000 dépendants ça le j'avais Ok Pour l'overflow dev Bah ça va ressembler un peu à ce que vous aviez en fait sur jpter pré 4 Sauf qu'on va utiliser plutôt des scripts npm et pas du gulp Car le gulp n'est plus Donc on va marcher avec npm Donc là j'ai mis yarn dans les exemples Vous pouvez remplacer yarn par npm c'est la même chose Donc pour lancer un serveur de dev Comme l'a fait Julien tout à l'heure Donc c'est npm ou yarnstart On a mis BrowserSync en place BrowserSync ça permet de Synchroniser les mouvements que vous faites entre vos différents devices L'intérêt c'est que quand vous faites un site Qui est pour des pc, des tablettes et des téléphones Vous vous branchez sur votre ip Ca va synchroniser les clics et les défilements de pages etc. entre tous vos devices Donc c'est assez intéressant quand on fait du responsive etc. De tester 4 ou 5 devices en même temps Bah au lieu de répéter les actions On les fait sur notre pc et ça les répète partout On a juste à voir le résultat Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu Qu'on a voulu conserver en montant de version Ca n'a pas été facile à mettre en place Donc il y a deux commandes aussi pour limiter le code Parce que le typescript Enfin l'idée c'est de vous forcer aussi à respecter ces conventions Pour pas que votre code part trop en vrille Donc on a un linter qui est pareil Et pré-configuré pour respecter les bonnes conventions Et il y a des options qui sont déjà Qui peuvent être fixables automatiquement Donc si vous mettez fixe ça va remplacer Je sais pas les simple codes par les double codes Ou inversement Ca va vous corriger l'inventation Dans la mesure du possible Ca c'est pas mal pour corriger les petites erreurs Qu'on ferait Sans faire attention Pour les tests Donc on a la stack classique Karma et Jasmine C'est plus pour les tests unitaires liés aux composants Protractor c'est vraiment faire du bout en bout Je vous ai mis les commandes pour les exécuter Il y a aussi une option qui est assez intéressante C'est l'option watch Qui va permettre de faire du De développer En ayant un karma à côté Qui va regarder vos changements Et de lancer les tests automatiquement A chaque fois que vous changez C'est vachement intéressant Quand on écrit des tests Ou quand on développe tout simplement Pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression Par rapport à ce qu'on fait Pour le package de prod Je dirais moi C'est une des dernières choses Qui reste à voir avant de sortir de la bêta Pour l'instant on fait pas mal de choses Comme auparavant on minifie au max le JS et le CSS On rajoute un H dans les fichiers Pour pas que vos clients aient à vider le cache Pour avoir la nouvelle version de l'application On fait du tree shaking Enfin webpack fait du tree shaking Alors le tree shaking c'est comme je vous ai dit Comme ce que je vous disais tout à l'heure C'est qu'en fait webpack Il va regarder vos imports Et en plus des imports Des imports en fait Et il va regarder qu'est-ce que vous utilisez Il va packager seulement ce que vous utilisez Donc si vous avez une librairie Type ngboostra Par exemple pour gérer les alertes Les drop downs etc Si vous utilisez pas les modales ou les drop downs Il va pas vous les mettre Et ça allège pas mal le bundle final Donc c'est assez intéressant Et ce qu'il fait aussi C'est qu'il va splitter donc le code En bundle indépendant L'avantage que ça a c'est par exemple On a la feature admin qui pèse assez lourd On va dire Et bien on a pas envie que nos utilisateurs lambda Charge cette feature parce qu'elle leur sert à rien Bon quand on a une appli qui va tourner sous de la fibre et tout On s'en fout Mais quand il y a une appli mobile par exemple Ça peut être intéressant de faire du lazy loading par exemple De ce module là Et le charger uniquement si notre utilisateur est un administrateur Ou accède à la route admin Donc l'intérêt il est là Donc le contenu il est géré Il est généré dans le dossier target Ou même dans le war qu'on vous fournit On a aussi une config AngularKey qui est prête à être utilisée Je pense que c'est la solution que l'on utilise quand on fait du Angular Du coup on a essayé d'intégrer au mieux l'outil On va encore mieux l'intégrer bientôt On va même utiliser tout ce qui est fait par eux Pour tout ce qui est packaging etc L'idée c'est vraiment que le front va se brancher AngularKey Et c'est AngularKey à qui on va déléguer le packaging etc Pour l'instant c'est une équipe de faisons Mais à terme l'idée je pense que c'est plus vers ça qu'on va s'orienter Pour ceux qui ne connaissent pas AngularKey c'est un peu le jipster d'Angular Ça vous permet de générer des composants, des services, des routes Tout ce que vous feriez à la main Et bien vous tapez des lignes de commande dans votre projet Et ça va vous le générer Donc nous on a préconfiguré les chemins dans jipster Pour pas que ça vous génère des composants n'importe où Et que ça sache par exemple Si vous avez choisi du sas ou du xss Ça vous génère les bons fichiers Donc voilà donc si vous utilisez déjà AngularKey Vous pouvez l'utiliser aussi dans jipster vous ne serez pas perdu Les bénéfices et les risques du coup pour en finir Bah honnêtement j'ai pas trouvé beaucoup de risques A part javascript pour ceux qui sont un peu rédhibitants Et maintenant c'est du type script Il n'y a plus de raison Je vais commencer à parler des bénéfices Donc c'est assez de typage Qui permet à un développeur qui débarque sur l'application Ne pas être noyé dans du code spaghetti javascript Qu'on pourrait trouver par exemple Là voilà on peut facilement voir ce que attend notre code Et quelles fonctions on retourne quoi etc On y voit beaucoup plus clair je trouve Le support des dernières features javascript Donc les classes, lambda etc On a un seul gestionnaire de dépendance Plus de browser, plus trop d'outillages à installer On a juste npm Ça aussi c'est assez agréable Donc on a le trichet qui vous a déjà parlé Le lazy loading qu'on va ajouter plus tard Qui est très facile à mettre en place aujourd'hui C'est juste au niveau du routing Au niveau des risques Enfin des avantages je dirais C'est surtout au niveau des librairies tierces Type boostrap qui est encore en alpha Ça nous a causé pas mal de soucis Ça nous en cause encore Il y a pas mal de libres en fait Qui sont encore en cours d'élaboration Pour faire pas mal de choses Et le seul problème actuellement Je pense que c'est ça C'est le temps que les librairies se mettent à jour Et passent à Angular Depuis AngularJS Après nous on l'utilise ngboostrap par exemple Et ça se passe très bien même si c'est en alpha Voilà Voilà je crois que j'ai fini Merci 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 Merci